On est sur le stand de l'Aika Geosystem et donc nous allons vous présenter le RTC 360. Le RTC 360 c'est un scanner qui va permettre de mesurer l'environnement en faisant la capture d'un nuage de points, mais également en prenant, grâce à ces capteurs des photos, la couleur de l'environnement, pour coloriser le nuage de points et ainsi avoir une meilleure compréhension. On va pouvoir enregistrer les données sur une clé USB qu'on a juste à installer dans notre instrument. Sur cette clé USB, toutes les données vont être enregistrées. Une fois le travail effectué sur le terrain, on aura juste à récupérer cette donnée. Le RTC peut être piloté directement sur l'instrument. On va retrouver toutes les informations sur son écran de contrôle. On va pouvoir créer des projets de travail, des jobs. Par exemple ici, Matimat. Une fois dans notre job, on va pouvoir configurer notre méthode de travail et lancer de l'acquisition. Ici sur le RTC, on a trois densités possibles. 1 cm, 5 mm et 3 mm à 10 m. Tout ça, ça va influer sur le temps. Dans la résolution à 1 cm, à 10 m, sans photo, on va pouvoir scanner ici en 26 secondes. La vitesse de capture est de 2 millions de points par seconde. On va pouvoir prendre des photos. Ces photos vont être prises en HDR et pouvoir ainsi avoir une meilleure colorimétrie sur la visualisation de la photo. Et ça va rajouter seulement une minute à l'acquisition. Un autre paramètre nouveau, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une double passe. On va pouvoir mesurer ici, en doublant le temps, en faisant deux acquisitions. Le scanner sur le terrain va pouvoir directement éliminer les passants. Les gens qui sont passés dans le scanner vont pouvoir être nettoyés pour voir que ce qui nous intéresse. On va retrouver ici, par l'icône de ce petit serpentin, la technologie VIS, pour visual, inertial, système. Cette technologie va permettre, grâce au capteur qu'on va trouver autour de l'instrument, ici, il y en a également sur le dessus. Ces caméras-là vont être associées à une centrale inertielle, à un altimètre, une boussole et une antenne GPS. On va pouvoir se déplacer sur le terrain. Quand on va passer de position en position, l'instrument va enregistrer toute la trajectoire et positionner les différentes positions au bon endroit. On va pouvoir également piloter le scanner grâce à une tablette. Rentrer ici, par exemple, dans les menus, pour pouvoir paramétrer exactement comme on l'a fait sur l'instrument. Lancer des acquisitions et assembler les positions directement sur le terrain. Ces positions sur le terrain, on va pouvoir, par exemple, ici, avoir des liens. Ces liens, par exemple, je peux, ici, par exemple, on voit, je l'édite, on va pouvoir le déplacer directement et faire notre assemblage en ligne, venir optimiser notre assemblage et créer le lien. Quand on a terminé tout ça sur le terrain, tous nos projets, notre projet est assemblé. On n'a plus qu'à récupérer l'information et venir digitaliser directement dedans. Parfait. Merci beaucoup. C'est cool. C'est cool.